Gingamp 10e reçoit Metz 14e, deux équipes sauvées qui veulent donc bien finir cette saison. 4 points d'écart entre les deux équipes et Gingamp peut offrir une dernière belle prestation à son public. Une équipe très irrégulière depuis plusieurs semaines, 4 victoires et 5 défaites sur les 9 derniers matchs pour les joueurs d'Antoine Comboiré. Les meilleurs buteurs de chacune des deux équipes ne sont pas là, brillant pour Gingamp, diamaté pour Metz, mais ça n'empêche pas d'avoir assez de joueurs pour marquer des buts dans cette soirée censée être assez ouverte, d'autant plus que Metz est la pire défense de Ligue 1. Gingamp a logiquement la première opportunité avec Yanis Salibur, ballon capté par Eiji Kawashima. Deux victoires et un nul sur les 3 derniers matchs pour Metz, qui n'entend pas se laisser complètement dominer dans cette partie. Les Messins promus cette saison qui ont déjà obtenu leur maintien. Les Messins qui essayent de réagir, de construire quelques actions intéressantes. Attention tout de même à cette relance complètement ratée, ballon récupéré par Lucado. Salibur sur le côté, le travail de Salibur pour ce centre et la reprise au deuxième poteau de Moustapha Diallo. 29ème minute, 1-0 pour en avant Gingamp et le cinquième but de la saison pour Moustapha Diallo. C'est une performance pour le milieu de terrain sénégalais. Il a en effet plus marqué sur cette saison que sur les 3 précédentes qu'il a jouées en Ligue 1 avec l'équipe bretonne. Un joli total de buts pour lui et Guingamp qui mène donc au score. Metz a beaucoup de mal à réagir dans cette première période, ça continue à bien jouer pour Guingamp. Avec ce nouveau centre, les Kawashima s'interposent. Le gardien japonais a pris la place de titulaire et plutôt bon ces dernières semaines. Metz ne parvient pas à s'approcher du but Guingamp, 1-0 à la mi-temps en faveur de l'équipe locale. Metz espère réagir en seconde période, pour l'instant l'équipe de Philippe Inchberger n'est pas très convaincante. Elle a du mal à aller de l'avant, privée d'Ismaïla Sarr pour cette partie, l'homme qui était en forme ces dernières semaines. Première attaque de la seconde période pour Guingamp, avec le ballon de Lucado vers Mustapha Diallo, le poteau pour le Sénégalais qui était tout proche d'un très joli doublé. De nombreuses attaques guingampèses, mais un seul but inscrit, la menace existe toujours d'une égalisation Messines. Le ballon est manqué au deuxième poteau, l'une des rares opportunités pour les Lorrains dans cette partie. Cheikh Doucouré, le capitaine de Metz, n'arrive pas à trouver le cadre. Au final c'est bien Guingamp qui s'impose 1-0, les Bretons ont réussi leur saison en terminant à la dixième place. C'est également le cas du promu Messin qui termine quatorzième. ... ... Sous-titrage MFP.